Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'être de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est mes 10 articles préférés de la nouvelle collection de chez Chanel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot alias Margava Lux sur les réseaux. Je vous fais des vidéos de luxe principalement. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram juste ici. Je vous mets tout ça dans le coin. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est vrai que sur Instagram, on a tendance à un peu plus échanger ensemble, donc c'est assez cool. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Sous la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je sais qu'il y en a pas mal qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas forcément. Je vous vois, je vous vois. Bon allez, n'attendons plus. C'est parti, on entame. Il s'agit de la nouvelle collection printemps-été 2022, autrement dit celle que l'on appelle la 22P. Donc c'est en fait printemps-été acte 1, donc partie 1. Et ensuite, on aura donc le printemps-été acte 2, partie 2 en vrai de cette année. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous referai une petite vidéo à la rigueur sur comprendre quelles sont les collections. Donc 22P, il y a la collection croisière, vous avez la collection K, etc. Bref, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. J'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, comment ça fonctionnait, parce que chez Chanel, ce n'est pas forcément évident. Le premier produit que j'ai sélectionné, c'est une veste en tweed. Alors, c'est un peu la pièce emblématique de la maison Chanel, en plus des sacs très classiques. Mais au niveau autre que maroquinerie, on a la veste en tweed. Clairement, c'est un life goal. Enfin, je rêverais de pouvoir m'offrir une très jolie veste en tweed Chanel. Clairement, c'est une icône, cette veste. Donc là, je vous ai sélectionné une veste de la nouvelle collection. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est une veste qui est rose, noire et un peu multicolore. C'est une veste en tweed, en coton. Je vous mets juste ici à chaque fois les photos. C'est une veste qui est à 9 980 euros. C'est un peu cher pour une veste. Les prix chez Chanel, tout le monde le sait désormais, ont fortement augmenté. Mais voilà, ça reste quand même une très belle pièce, je trouve. Ensuite, la deuxième pièce sur laquelle j'ai flashé, et qui ressemble fortement quand même au sac classique, le timeless, c'est le mini sac rabat avec la poignée. Il est juste incroyable. Et pour la nouvelle collection, vous en avez un rose poudré, enfin un rose clair, qui est juste magnifique. Mais alors vraiment, je trouve qu'ils l'ont sorti aussi en bleu un peu pastel. Je vous mettrai les photos par ici, comme toujours. Il est juste incroyable. Et au niveau du prix, c'est une bonne alternative au timeless, finalement. Bon, le timeless reste le classique, évidemment. La côte est juste incroyable. Si vous avez un budget un peu plus restreint, n'hésitez pas à vous rabattre sur le mini sac à rabat avec poignée. En fait, il est juste incroyable. Et au niveau du prix, il est à 4100 euros pour le moment. Personnellement, j'aime bien cette forme-là. Il est très cute. Vous avez une petite poignée. Moi, j'aime beaucoup pouvoir porter mon sac à la main et en bandoulière. Je trouve qu'il fait bien le taf. Il est un peu plus petit. Le format, je le trouve, est parfait. Ensuite, en parlant du timeless classique, du coup, pour la nouvelle collection, je vous en ai choisi un version un peu en tweed. Donc, tweed et métal doré. Donc, je trouve qu'il est magnifique. Donc, la couleur un peu corail, il est juste très, très beau. C'est vraiment une couleur printemps-été. Clairement, cette année, la mode est aux roses. Il y a pas mal de bleu et de vert. Mais la mode est aux roses cette année. On a vu beaucoup de roses dans les défilés de Fashion Week de l'année dernière, en 2021, pour les tendances 2022. Et donc, ils ne se sont pas trompés. La preuve avec le mini sac rabat poignet. Et maintenant, ce sac tweed corail. Donc, non, il est cool. Et il vaut la mode d'XOM de 7340 euros. Franchement, pour un sac en tissu, ça me fait un peu grincer des dents, j'avoue. Les prix ont tellement augmenté. Je ne l'achèterai pas, personnellement. Parce que pour un sac en suite, ça m'embêterait. Ça s'abîme quand même assez vite. Certes, vous n'allez pas le même tous les jours, mais quand même. Après, on ne va pas se cacher, un Chanel reste un Chanel. Mais je partirai plutôt sur du cuir grainé. Surtout maintenant, vu les prix. Après, allez vous trouver un sac classique grainé noir ou beige. C'est un peu devenu la pièce rare. Ensuite, on continue sur le modèle classique. Et là, ils nous ont ressorti le blanc. Incroyable. Vraiment, c'est une pure beauté. Il est d'un blanc éclatant, très pur. Tout ça. Les sacs blancs, c'est forcément beaucoup plus fragile. Mais il est juste incroyable. Pour l'été, printemps-été, même automne, sur des petites tenues beiges. Si vous vous habillez assez classique, même si vous vous habillez hyper coloré, ça passe. C'est vraiment une couleur qui passe partout. Ça amène cette touche de lumière sur la tenue. Franchement, il est juste incroyable. Au niveau du prix, on est à 7 800 euros. Donc, vous voyez, la différence n'est pas énorme avec un sac en tweed et un sac en cuir. Autant partir sur le sac en cuir, clairement. Après, si vous avez les moyens et que vraiment vous avez un coup de cœur sur le tweed, partez sur le tweed, partez sur le tissu, partez sur les sacs en jean. La nouvelle collection a aussi des sacs en jean. Moi, perso, je ne suis pas très fan. Mais sachez que... Après, si vous avez les moyens, go. Enfin, j'ai envie de vous dire, tout est en question de moyens, effectivement. Moi, je trouve que c'est un peu cher pour du tweed. Après, là, pour du cuir, ça fait toujours cher, certes. Mais ça reste une maison de luxe. On parle de luxe. Et autant partir, pour le coup, plutôt sur le cuir. Voilà, si vous hésitez. Et moi, je vous conseille plutôt le cuir pour la différence de prix. Ensuite, j'ai vu des petites bottines. Elles sont trop mignonnes. Donc, elles existent en noir. Et elles existent aussi en blanc et noir. Magnifique. Elles sont à 2 800 euros. Mais elles sont très jolies. Franchement, elles peuvent grave faire l'affaire. Après, bon, printemps, été, bottines, pas dingue. Ça sera plutôt à porter soit maintenant, soit pour l'automne, hiver de l'année prochaine. En tout cas, je trouve qu'elles sont très, très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais je trouve que ça change un peu. Ensuite, j'ai vu ce headband. Alors, à la base, ce headband, en fait, je l'ai vu sur une des mannequins portée en forme de ceinture. Donc, en ceinture, sur un pantalon. Juste incroyable. Et en fait, c'est en découvrant après que le produit, c'est un headband. Donc, à la base, c'est pour les cheveux. Juste là, what ? Mais trop bonne idée. Donc, du coup, voilà, ça vous donne une petite idée. Si vous avez des headband d'une autre marque, vous pouvez également les porter sous format ceinture. Et en plus, ça vous coûtera moins cher qu'une ceinture. Voilà. Là, par exemple, ce headband est à 860 euros. Il est juste incroyable. Il est très classique, mais il fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Magnifique, soit sur une petite veste, soit sur un pantalon habillé, pas habillé, un jean, une robe. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment l'accessoire parfum. Ensuite, j'ai vu un pantalon en tweed pailleté. Et tenez-vous bien, c'est vraiment the accessoire de la collection, je trouve. Il est incroyable, vraiment. Même que ce soit en journée pour l'été, en soirée, avec une petite coupe un peu cheveux mouillés. Magnifique. Vraiment, je trouve que c'est une pièce unique, exceptionnelle. Il faut l'avoir dans son placard. Bon, je vais vous donner le prix, vous allez moins rigoler. Là, on est sur un pantalon à 5100 euros. Après, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tous les jours qu'on s'achète un pantalon à ce prix-là. Mais, moi, en tout cas, je trouve qu'il est magnifique. Je commente la collection. Je vous montre les pièces sur lesquelles j'ai le plus appréciées. Ce n'est pas pour autant que je les achèterais parce que je n'ai pas le budget. Mais, il est juste trop beau. On apprécie avec les yeux. Je trouve que ça fait plaisir. Ensuite, on part sur un autre modèle de sac. Donc, c'est le modèle Boy. Ici, on est sur un sac à 5100 euros. C'est le Boy, modèle très classique également de la maison. Mais là, c'est une couleur bleue. Donc, pour celles qui l'ont vu, je suis très bleue et rose en ce moment. Je suis beaucoup plus colorée depuis que j'ai déménagé à Barcelone qu'avant. Et là, je suis très bleue en ce moment également. Magnifique. Bijou très argenté. Et je trouve qu'il est très cute l'été. Ça peut vraiment faire son effet. Alors, je trouve que c'est plus un sac de journée pour le coup qu'un sac de soirée. Celui-là, pour le coup, je ne le porterai pas forcément en soirée. Il fait plus sac de jour. Ensuite, je vous ai dégoûté un petit sac bonbon. Donc, c'est le mini sac à rabat. Il est rose. En fait, moi, c'est le fermoir. J'ai trouvé incroyable. C'est un sac à 4200 euros. Donc, il reste beaucoup moins cher qu'un sac classique. Il est plus petit également. Et ce n'est pas un modèle iconique. Ce n'est pas un modèle iconique de la maison. Donc, voilà. Mais je trouve qu'il est trop beau. La couleur est trop mignonne. C'est un petit bonbon. Pour l'été, c'est juste trop sympa. Sur une petite robe blanche, même une petite robe de soirée, un pantalon. Bref, ça vous accessoirise toute la tenue. Et moi, je trouve trop haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas un sac classique. Je sais qu'il y en a qui achètent beaucoup chez Chanel, mais qui n'achètent que des classiques. Voilà. Perso, j'adore. Ensuite, toujours dans les sacs qui ne sont pas des iconiques de la maison, vous avez un autre mini sac à rabat. Cette fois-ci, jaune. La forme est un peu plus différente. Et je trouve que ça change. Il n'est pas vu. Et j'adore. La couleur est très sympa. C'est un jaune très joli. C'est un jaune un petit peu poussin, un peu pastel. Et il est incroyable. Voilà. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Celui-là est à 3 700 euros. Donc là, on baisse dans les prix. Vraiment, ce n'est pas cher. Enfin, ce n'est pas cher. Vous m'avez compris, ça reste cher. Mais par rapport à d'autres sacs de la maison, ça reste quand même super abordable. C'est vraiment un sac. Si vous avez envie de vous faire plaisir chez Chanel, pourquoi pas partir plutôt sur ce genre de sacs qui sont les entrées de gamme de chez Chanel. Ils sont super sympas. En plus, ils font vraiment des couleurs. Ils changent les modèles. Ils se font plaisir. Et c'est des sacs que vous ne verrez pas tous les jours. Ça, c'est vraiment un point important, je trouve. C'est des sacs que vous n'allez pas trouver à tous les coins de rue parce que du coup, c'est des sacs qui sont un peu uniques au final. Et voilà du coup pour ma sélection. Donc, vous avez 10 articles de la nouvelle collection que je viens de vous présenter, de la nouvelle collection de Chanel que j'ai adoré. Donc, vous en avez beaucoup d'autres. Mais moi, c'est vraiment mes petits préférés que je vous ai présentés. Beaucoup de couleurs cette année. Je change un peu. Je fais moins dans le classique au niveau des couleurs. Bon, il y a certains modèles. Voilà, c'est des classiques. On ne va pas se mentir. C'est des iconiques. Enfin, c'est obligatoire. C'est casse-départ. Mais voilà, je vous ai présenté aussi d'autres petits modèles qui sont beaucoup moins connus et qui, je pense, sont très très cute. Si jamais il y en a qui vous ont plu, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à commencer cette vidéo toujours et à vous abonner à mon compte Insta. Sous la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Également, autre petite information que je ne vous ai pas dit avant. Je viens de créer un nouveau compte Instagram. Parce que sur mon compte Instagram, actuellement, je n'ai pas le sticker The Lien pour vous mettre les liens. Et en fait, du coup, je vous ai créé un nouveau compte Instagram en plus qui s'appelle Margavalux Closette. Je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. Et en fait, du coup, je vous mets des annonces que je trouve sur des sites type Vidressing, Vestiaire Collective, Monogramme, d'autres sites qui sont moins connus en seconde main, mais qui sont tout aussi bien, voire même un peu plus safe. Au niveau du contrôle, j'essaie de contrôler au maximum les annonces que je vous mets. Et je vous mets également les liens de ces annonces. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte également. J'essaie d'en poster régulièrement. Ça prend du temps, mais j'essaie de le faire. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501